Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Novelas TV, n'oubliez pas de vous abonner, regardez dans la barre de description vous trouverez les liens pour visionner la série complète. Aujourd'hui nous allons parler de Pedro Brandao de son vrai nom, Heriberto de Castroléa o Montero est un acteur brésilien. Fils de la styliste de Pernambuco Telma de Castroléa o Montero et de l'homme d'affaires de Sao Paulo Heriberto Montero et Heriberto Leao est né le 11 juin 1972 dans la ville de Sao José de Campos, intérieur de Sao Paulo. En 1999, l'actrice Susanna Alves a commencé à sortir avec qui elle a vécu de 2002 à 2004. Depuis 2010, elle vit avec l'actrice Andrea Lille, avec qui elle a deux enfants, Joao. Né le 5 février 2011 et Gaëlle, né le 2 septembre 2017. Ses enfants sont nés à Rio. En avril 2011, il a perdu son père, décédé d'une chirurgie cardiaque. Carrière. A 15 ans, il était chanteur et jouait de la guitare dans le groupe NK appelé Hip Monsters. Cependant, il a abandonné sa carrière musicale. Et en parallèle, il était rebelle. Il était timide pour certaines choses, alors sa mère l'a mis au théâtre, mais il a été expulsé. Après avoir terminé ses études, à 17 ans, il est allé à l'Institut Ocelia Elena et plus tard diplômé de la School of Dramatic Arts de l'Université de Sao Paulo et à 20 ans. Il est allé à New York pour étudier au Lee Strasberg Theater and Film Institute. De retour au Brésil, il a obtenu son premier emploi, le feuilleton Antonio de Milagre dans un montage de Vintania. Réalisé par Gabriel Villela, en 1996. Par la suite a vécu l'un des protagonistes du feuilleton O Amor Estanoar. 1998 a rejoint le casting du feuilleton Serra Zazui. En 2004, il revient à Red Globo et rejoint le casting de Cabocla, dans le rôle du Pion Tomé. En 2006, les feuilletons reviennent dans le remake de Cinemossa, formant un couple romantique avec Vanessa Giacomo, et reprenant le partenariat avec le actrice d'Andu Ascaras. Au cinéma, il fait ses débuts dans le long métrage We're Andara Dulce Vega, de Guilherme de Almeda Prado, sorti en 2008. L'année suivante, il joue aux côtés de Natalia Dill, le remake du feuilleton Paraiso. Et Riberto a également été présenté dans les films Intruso, de Paulo Fontenelle et UMMM de Caio Vecchio. En 2011, il a joué dans le film Solton de Central Bank qui raconte l'histoire de l'assaut contre la banque centrale du Brésil à Fortaleza. En 2012, il rejoint le casting du film de Pernas Proher 2, une continuation de la comédie homonyme avec Ingrid Guimaraes. En 2011, le bon gars Pedro Brandao a vécu dans le feuilleton Asensato Curaçao. En 2012, il a fait une apparition spéciale dans A Vida d'agente, où son personnage finit par devenir impliqué avec le protagoniste Manuela, joué par Marjorie Estiano, dans la même année de vie au boxeur Ulysse dans War of the Sex. En 2014, il rejoint le casting de Malassa Osonios dans le rôle de Gaëlle, un maître du Muay Thai et père des protagonistes expérimentés par Bruna Amou et Isabelle Asentoni. En 2016, il a donné vie au grand méchant Ernesto dans Etamoun de Bohm. L'année suivante, il a joué le médecin homosexuel Samuel, dans le grand succès au Outre-la-dodo-paraïsso. Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada É isso aí.